... Je suis le vice-coordonnateur de la Caisse Assise. C'était une assemblée générale qui a été convoquée par le président du directoire. Alors pour féliciter d'abord tous les membres de Biennobo Koyakar qui ont fait un travail excellent pour arriver au résultat que nous savons. Nous avons eu à Caisse Assise plus de 10 000 voix alors qu'auparavant les dernières élections on était à 6-7 000. Je pense donc que véritablement un gros effort a été fait. Donc c'était pour ça essentiellement pour remercier tout le monde, les féliciter et les encourager à se préparer pour l'avenir. Et lesquelles sont les conclusions au sort du président ? Les conclusions c'est que nous avons quand même tenu notre assemblée générale même s'il y a eu quelques incidents au départ. Dieu fait bien les choses. Vous avez vu que l'ensemble des présidents de commission étaient là, que tous les responsables de Biennobo Koyakar sont là et que nous avons écouté les uns et les autres et que véritablement on a tiré les conclusions qui sont bonnes, encourageantes et qui nous préparent pour l'avenir. Et comment expliquez-vous ces incidents ? Véritablement, vous êtes assez compliqués, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, vous savez que nous sommes en politique. En politique il y a toujours des incidents. On ne peut pas les maîtriser, on ne peut pas les prévoir. L'essentiel c'est qu'après les incidents qu'on se retrouve et nous sommes dans une dynamique unitaire qu'il faudra renforcer parce que c'est cette dynamique unitaire qui nous a permis véritablement d'avoir les résultats que nous avons et de gagner le département. Si nous avions eu cette même dynamique unitaire, on aurait aujourd'hui la région, le département de Thiès. Donc je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas dans cette dynamique et qu'on ne renforcerait pas l'unité au sein de Biennobo Koyakar pour qu'éventuellement les prochaines séances puissent être plus faciles. Vous avez parlé de l'unité qui a prévolu jusqu'à ce jour. Peut-on dire avec ce qui s'est passé, cette unité s'est éclatée ? Non, jamais. L'unité ne s'éclate jamais. Ce qui s'est passé, c'est un incident. Et cet incident est déjà dans les oubliettes. En tout cas, en ce qui me concerne, je verrai tous les différents responsables sur cette question-là pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution et que les gens se retrouvent, comme disait l'autre, que nous regardions dans la même direction. Ça, c'est prématuré. C'est des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre parce que ce n'est pas l'objet, en tout cas, de la réunion d'aujourd'hui et ce n'est pas dans nos compétences. Mais dans la salle, on a vu que c'est la personne de Sérédia qui est mise en vue par rapport à Bernaud Bokuyaka. Mais vous savez, c'est le coordonnateur, c'était le président du directoire. Un. Deuxièmement, chaque responsable de Bernaud Bokuyaka, et notamment de l'APER, a ses éléments, des gens qui sont avec lui. Sérédia a ses éléments, les autres ont également leurs éléments. Mais le tout, c'est Bernaud Bokuyaka, c'est APER. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le problème. Et on ne peut pas occulter également le travail que Sérédia a fait. Il a fait du bon travail, un excellent travail. Et à partir de ce moment, je ne vois pas, comme je l'ai dit dans la salle, il faut être fier de la victoire que les camarades ont remportée. Une victoire, non ? En fait, pour avancer, il n'y a pas une victoire. Mais c'est une victoire. Nous avons été battus dans la commune, nous avons gagné le département. Aujourd'hui, c'est une victoire. Écoutez, c'est ce qui évalue, mais ça ne peut pas se faire en dehors de l'évaluation globale. Donc, nous sommes Bernaud Bokuyaka dans la commune, nous sommes Bernaud Bokuyaka dans le département. Même si nous perdons quelque part, si nous gagnons globalement, nous avons gagné. J'ai une question, M. Keta. Cette unité de façade a été fissurée tout à l'heure avec les heures entre les partisans de Sérédia et du député Abdelbou. Alors, quelle est l'unité dans Bernaud Bokuyaka finalement ? Vous travaillez avec l'APER comment ? C'est vous qui parlez d'unité de façade. Nous, nous parlons d'unité. C'est vous qui dites d'unité de façade. Mais moi, je dis que ce n'est pas une unité de façade. Je suis dans la politique depuis très longtemps. Je sais qu'en politique, les choses ne se passent pas comme en sport ou à la lutte. Il y a des antagonismes, c'est normal. Et ces antagonismes, il suffit simplement de savoir les gérer pour avancer. Je pense donc que s'il y a les incidents qu'il y a, il y a eu des incidents, mais cela ne nous a pas empêché de terminer notre Assemblée générale. Et demain, vous verrez s'il y a Abdungaou la main dans la main. C'est ça qui est important. Ce n'est pas du faux. Ce n'est pas du faux. Si nous avons gagné cette année le département, c'est parce qu'il y a une unité réelle. Mais dans cette unité réelle, chacun veut faire prévaloir, en tout cas, ses compétences, ses attributions. Vous savez, la démocratie, c'est une question de nombre. C'est une question de majorité. Et chacun veut montrer que j'ai la majorité. Et au total, qu'est-ce qu'il gagne ? C'est Beno Bokuyakar qui gagne. 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 C'est Beno Bokuyakar. C'est Beno Bokuyakar. C'est Beno Bokuyakar.